Merci Madame la Présidente. Vous savez que je suis aussi établi à l'étranger, à Varsovie, moi, et évidemment je suis tout à fait partie prenante dans le travail qu'Anne a fait. Je voudrais prendre quatre points. D'abord, il y a un sujet qui n'a pas été abordé et qui est très important quand on parle du fait que les Français à l'étranger participent à l'aventure nationale. C'est bien entendu la représentation. C'est un sujet que nous avons mené de manière parallèle à ces deux rapports, qui est celui de nos élus locaux. Nous avons des élus locaux à l'étranger. Nous voulons redéfinir leur statut. Et je suis tout à fait d'accord avec Anne. Moi, j'ai fait une vingtaine de grands débats dans ma circonscription. Nous n'avons pas parlé de sujet de France à l'étranger. Nous avons parlé de la France. Voilà. Les gens ont parlé de la France et balayé le reste. Le deuxième point que je voudrais prendre, c'est ce que tu as signalé sur les Français qui ne parlent plus français, etc. Moi, j'ai un cas très particulier. Moi, c'est les mineurs du Nord qui sont rentrés à Valbjur, en Pologne. On a une rue Jean Jaurès à Valbjur, où il n'y a plus personne qui parle français. Mais on a une rue Jean Jaurès, une rue... Voilà. Et ils sont tous français, mais leurs parents ne parlaient même plus déjà français. Ils sont revenus dans les années 30. Non, non, non. Ils sont revenus. Non, non, non. Ils sont revenus. Moi, je me suis approprié une question, dans ma circonscription en particulier, qui est ce que tu appelles... Moi, ce que j'appelle la double citoyenneté, la double nationalité ou la double culture. Et je crois effectivement que si on ne fait pas un travail, nous, parlementaires, et en coopération avec nos parlementaires des autres pays, en particulier en Europe, sur ce sujet, on va sans doute vers des mésaventures ou des malentendus qui pourront être douloureux. Voilà. Il y a un troisième point que tu n'as pas du tout abordé, mais qui est très présent. Et je suis obligé de le signaler, parce que c'est des choses qui deviennent de plus en plus criantes. Très souvent, ces histoires à l'étranger commencent par des histoires d'amour, mais très, très souvent, ça finit aussi par des histoires de divorces qui sont ingérables. Vous n'avez pas idée du nombre de cas. Et là, il y a en particulier en Europe, il y aurait des cas qui ne sont pas du législatif, mais qui sont de la coordination internationale, en particulier avec l'Allemagne, je suis obligé de le signaler, en particulier avec l'Allemagne, qui sont des choses qu'il faudra qu'un jour, il y ait des accords. Comme il y a des accords fiscaux, il faudra qu'il y ait des accords familiaux parce qu'on ne peut pas permettre d'écrabouiller des vies humaines simplement parce que les États ne font pas attention. Voilà. Et enfin, la réponse à ta question sur les missions de l'exécutif. D'abord, je voudrais signaler quelque chose qu'on n'a pas du tout cité dans le rapport de Samantha et que je trouve absolument extraordinaire, qui est la comparaison que tu fais à un moment. Tu prends tous les derniers rapports qui ont été faits sur ce sujet et tu les compares et tu les analyses. Et je crois que c'est très fort parce que ça permet de ne pas avoir encore le 25e rapport qui est fait au bout du 26e avant, comme dit la présidente, avant d'avoir vu si on avait appliqué le précédent. Donc ce travail est excellent. Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'inquiète un peu. Ce n'est pas tellement si c'est des rapports exécutifs, si c'est des rapports parlementaires ou des rapports budgétaires. Ce qui m'inquiète, c'est le non-suivi et le fait qu'on les multiplie, qu'on les entasse et qu'il n'y a pas cette discussion entre les différents rapporteurs. Moi, je sais que je suis revenu sur mon rapport budgétaire. Je vais chercher le sénateur qui s'en occupe et je lui pose des questions en disant non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je crois qu'il faut que là, on ait une logique des rapports successifs, ce que tu fais très bien dans ton rapport, Samantha. Et ça, c'est à mon avis le vrai problème parce qu'on peut faire des rapports jusqu'à la fin des temps. J'ai fini. Merci beaucoup. Meillard Habib. Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, je prends la parole avant Anne Soukoussi. Les chiffres qu'on connaît bien, c'est 1,7 million d'électeurs, en gros, ce qui veut dire 1 million d'électeurs français électeurs. Non, non, non. C'est plus de 2 millions qui sont inscrits sans être électeurs, forcément. C'est 1,5 million et 2,5 millions. Et on considère qu'au-delà, il y a des gens qui ne sont pas inscrits et qu'on évalue. Moi, je sais que dans mes pays, on considère qu'on multiplie. Il y en a 30% qui ne s'inscrivent pas en termes de moyenne. Sur la sociologie, c'est comme la France. Moi, j'ai des jeunes qui sont partis pour chercher du travail à Bucarest. On est bien à Bucarest et ils sont très heureux d'aller chercher du travail à Bucarest. Donc, ils sont sans emploi à Bucarest aujourd'hui. Et il y en a qui trouvent. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Des étudiants en médecine. Il y a vraiment de tout. C'est très compliqué de donner une sociologie. Merci beaucoup. Savanta Cazbonne. Alors, Frédéric, il parlait des divorces à l'étranger. Je voudrais juste te dire un mot, justement. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'information de nos administrations françaises, un exemple, la justice française, si elle pouvait être informée, avertie des particularités de l'interculturalité, l'interculturalisme, je ne sais pas comment il faut le dire. Moi, j'ai l'exemple en particulier, par exemple, des divorces entre un couple français et japonais qui conduit à des enlèvements d'enfants que le parent français ne revoit jamais. Je dis bien jamais. Jamais. De toute une vie. Donc, ce sont vraiment des drames. Et ce sont parfois des jugements de divorce qui sont prononcés en France avec une grille de lecture française. Donc, on donne un droit de visite, comme on le ferait dans un jugement de divorce français, sans comprendre le risque que derrière, la lecture qui va en être faite, l'interprétation qui va en être faite au Japon n'a rien à voir. Et il n'y a pas que le Japon. Il y a d'autres pays qui sont dans cette situation-là aussi. Donc, encore une fois, ça rejoint ce que je préconise dans le rapport. Informer, alerter, avertir nos administrations pour qu'elles aient ce filtre international. S'agissant de points plus techniques, mon collègue Mairabib parle... S'agissant de points plus techniques, mon collègue Mairabib parle... ... ... ... ... ... ... ...